bonjour c'est nathalie je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir j'ai toujours encore cette vieille pause donc c'était une pause où j'avais testé de nouveaux produits donc un vernis semi-permanent qui faisait tout en un c'est à dire les deux couches de couleurs et la finition et franchement il a très très bien tenu à part un petit éclat faut savoir que j'ai travaillé dehors avec des pierres on a monté un mur j'avais de la chose sur les doigts enfin bref une horreur et je trouve que malgré tout voilà certains sont encore très brillants alors bien sûr la plupart ont perdu la brillance tout simplement parce que j'ai fait de gros 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 travaux avec mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'autre chose c'est à dire de comment avoir un joli bombé très simplement sans avoir besoin de limer et pour ça je vous montrais déjà comment faire mais aussi quels produits utiliser et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les prochains produits que je risque de sortir très prochainement voilà ce que j'ai réalisé donc très simplement un petit baby boomer très léger très facile à réaliser j'ai jamais réussi à faire de baby boomer à l'éponge avec un semi permanent là c'est fait même s'il est très léger j'aurais pu mettre un peu plus de blanc et la french ça a très très bien fonctionné aussi sans avoir de surplus de matière et ça c'est juste génial à mince avait mal qu'à catalyser en dessous j'en ai partout donc voilà oui c'est vrai que je l'avais posé comme ça j'avais catalysé au dessus et bon je dois retirer tout ça mais juste pour vous dire que voilà si vous voulez voir comment j'ai fait c'est dans la précédente vidéo donc n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos j'en ai plein 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 tu pourras voir un petit peu qui je suis comment je travaille ce que j'ai envie de te transmettre d'ailleurs je t'ai fait une petite vidéo très rapide tu peux y avoir accès également tu verras je mets le lien juste en dessous ou alors voilà tu mettra un petit mot donc par exemple atelier voilà dans les commentaires et puis si jamais tu trouves pas le lien je pourrais te l'envoyer donc cela étant dit donc on va voir comment réaliser ça tout de suite déjà nous allons parler des produits si tu utilises un produit trop épais alors je vais prendre des produits en exemple à côté de moi celui ci c'est un nouveau produit qui n'est pas encore sorti et je ne sais pas si je le sortirai mais par exemple avec ce type de produit là ce sera absolument impossible de travailler en sans l'image pourquoi parce que c'est un gel qui est très très épais c'est même un gel qui est crémeux qui qui résiste très très bien mais par contre qui a une texture vraiment crémeuse tu vois il ne fait pas du tout de fils donc c'est pas du tout un gel que tu vas pouvoir travailler avec donc le film de dispersion avec pas le film des dispersions pardon que tu vas pouvoir travailler au fil avec le loto égalisation qui va se faire je suis désolé je suis très très fatigué mais aujourd'hui c'est mon conjoint qui fait la sieste avec ma fille c'est l'avantage de pouvoir travailler chez soi c'est que on s'organise vraiment comme on le souhaite et j'ai tellement pris l'habitude de faire la sieste avec ma fille que maintenant je suis réglé comme ça donc voilà comme dit moi je dans cette petite vidéo je ne vais pas préciser mais je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir être protéiste angulaire mais totalement différemment des autres vraiment avoir un business qui soit 100% relié à qui tu es 100% à tes conditions travailler quand tu le souhaites où tu le souhaites avec les clientes idéales pour toi en ayant des prestations haut de gamme et en plus de ça en attirant les clients d'une manière un peu particulière même vraiment particulière et ça je t'en parle dans dans la courte vidéo et je suis absolument la seule à faire ça parce que c'est le moyen que j'ai utilisé moi pour attirer un maximum de clientes et ça fonctionne tellement bien que je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi donc voilà je te le partage dans la vidéo donc en attendant je vais te montrer plutôt un autre produit que tu pourrais utiliser et qui va pas du tout se travailler de la même manière ça c'est le le gel fibre nude et comme tu peux le voir il fait des films tu vois c'est un gel en fait qui va s'auto-égaliser par exemple si je le retourne je sais qu'au bout d'un moment mon gel alors là tu le vois pas trop tu le vois arriver peut-être un petit peu mais mon gel va couler tout simplement de mon peau tu vois il est en train de couler là tu peux te dire ok c'est un gel qui va s'auto-égaliser alors par contre les gels qui s'auto-égalisent il faut faire très attention de ne pas faire tous les doigts d'un coup donc ce serait important de travailler doigts par doigts et de catalyser doigts par doigts mais ce gel qui s'auto-égalise va avoir pas mal d'avantages alors il faudra travailler rapidement c'est un inconvénient pour les personnes qui débutent mais c'est un gros avantage pour les personnes qui maîtrisent un tout petit peu à la pose de gel donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer l'ancien semi permanent sur ma main gauche et je vais te montrer différents gels et tu vas voir que d'un gel à l'autre tu ne le travaillera pas du tout de la même manière tu vas te rendre compte en fait que c'est pas forcément toi qui ne sait pas faire les choses bien qu'une formation pour moi reste totalement indispensable mais tu te rendras compte que finalement le gel a une importance énorme et moi en plus de ça je me positionne vraiment sur des produits le plus les plus sains et les plus naturels possible donc voilà si jamais ça t'intéresse ce sera toujours un gros plus à la fois pour toi et pour tes clientes donc la magie de la vidéo fait que je vais retirer le semi permanent tout de suite et voilà ma manicure et ma dépose est réalisée alors il faut savoir que j'ai fait une manicure non invasive donc c'est une technique que je t'explique dans ma formation silistongulaire niveau 1 c'est une technique qui permet de ne pas décoller les cuticules et d'avoir vraiment quelque chose de non invasif alors ce qui va faire toute la différence quand tu vas utiliser un gel et quand tu vas faire ta dépose alors là je les fait simplement à la lime tu peux le voir elle est encore un petit peu rouge ce vernis là part hyper bien à la lime d'ailleurs je te le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo peut-être d'ailleurs la prochaine vidéo sera consacrée à ça à la dépose à la lime sur ma mauvaise main ça peut être intéressant donc dis le moi dans les commentaires si ça t'intéresserait ce type de vidéo donc je vais te montrer comment faire en sorte d'utiliser le moins de produits possible tout en ayant un résultat parfait comme tu peux le voir j'ai laissé mon bon b lorsque j'ai fait ma dépose donc j'ai toujours laissé un petit peu de matière vers le centre ça me permet lorsque je dépose pas tout d'avoir une bonne base quelque chose de solide parce que le gel qui a tenu continuera à tenir les fois d'après donc tu as tout intérêt à laisser comme ça le gainage en place est juste nîmes et la surface à la fois tu gagnes du temps tu gagnes de la matière bref tu gagnes sur tous les plans donc je vais te montrer justement comment procéder avec ce gel donc je t'ai montré donc d'ailleurs je vais te montrer les deux types de gel et que ça tu verras tout à fait la différence tu verras que avec l'un ça va être facile et avec l'autre nettement moins alors je vais quand même pas utiliser le gel enfin quoi que je pourrais ce gel là parce que il est impossible à travailler sans l'image vraiment donc on va mettre beaucoup plus de temps par contre il est assez costaud mais là il ya un autre gel qui est plutôt intéressant qui est légèrement auto égalisant mais pas à 100% c'est un gel que je vais rentrer sans doute prochainement je n'ai pas encore eu trop l'occasion de le tester alors ben c'est ce que je vais faire tout de suite je prends juste mon petit pinceau ou quoique je vais peut-être plutôt utiliser le rosé comme ça on pourra c'est la même chose est plutôt en rosé comme ça tu verras la différence de couleur donc ça c'est le nude et donc ça c'est le rosé donc tu vois bien que la couleur est très différente au niveau de la texture aussi parce que celui ci est bien il ne coule pas ne bouge pas dans le pot tu vois que ça bouge pas il est toujours relativement plat tandis que celui ci va comme je t'avais montré il bouge pas mal dans le poids donc je vais te montrer avec le premier gel lorsque tu travailles un gel finement finalement s'il bouge pas trop c'est pas vraiment un souci si tu as besoin de rajouter plus de gel parce que tu travailles sur quelque chose de plus long là ce sera intéressant de prendre un gel qui s'auto égalise première étape comme tu le sais sans doute je refais une petite mise au point pourquoi tu vois bien voilà on va faire une petite couche qu'on appelle couche de lissage couche de glisse une petite couche c'est ce qui va me permettre de faire glisser le produit ensuite par dessus comme tu peux le voir voilà il ya un petit creux ici et c'est pas très bien appliqué c'est pas l'objectif je vais reprendre un petit peu de matière et là l'objectif donc je vais poser ma matière là je les mal posé pour le coup voilà voilà je pose vers le haut et je fais des petits tourbillons je le pousse bien vers le haut j'espère que tu vois bien bien posé vers le haut en me rapprochant de la cuticule sans la toucher ensuite donc je vais venir l'appliquer sur les côtés revenir au centre redescendre de l'autre côté etc donc là l'objectif va être de travailler ton gel de telle sorte que tu l'appliques directement très bien donc là l'objectif c'est d'avoir quelque chose de fin sur les côtés et sur l'avant mais comme tu peux le voir il peut encore gondoler un petit peu alors ce que je vais faire c'est que je vais venir le tirer là j'ai un peu trop de matière je trouve ce que je vais faire c'est que je vais en retirer donc tu vois que c'est un gel qui doit quand même être travaillé et c'est un gel qui va sans doute devoir être relié mais légèrement après si si l'application ne se fait pas tout de suite parfaitement bien là je l'ai appliqué vraiment de manière très approximative comme une débutante pourrait le faire de telle sorte qu'on va vérifier si le gel va se lisser ou pas on voit que là par exemple pour l'instant et bien c'est pas trop ça on voit qu'il y a à la surface des petites aspérités et ce que je vais faire je vais essayer de faire pareil avec l'autre gel donc le gel le fibre nude si jamais tu as un doute sur sur les noms n'hésite pas à me le dire en commentaire je te réexpliquerai tout ça je viens juste nettoyer mon pinceau de produits dessus avant de passer à l'autre à l'autre produit et on va procéder exactement de la même manière en attendant on voit que celui ci ne bouge pas donc le fibre nude ce qui est pas mal aussi avec ce produit c'est qu'il contient de la fibre de la fibre de verre qui va être vraiment très 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 résistant et en même temps c'est un produit que j'aime beaucoup travailler parce qu'il a je trouve une très jolie couleur nude voilà donc je l'applique finement et ensuite je vais venir remettre un petit peu de matière comme sur l'autre ongles pour venir pousser cette matière droite gauche et en fait tu vois là je vais essayer de faire un peu comme l'autre c'est à dire faire un peu n'importe quoi l'appliquer vraiment pas très bien je sais pas si tu vois mais tout de suite le gel se lisse est ce que tu vois la différence regarde bien le fil de lumière là ça ne bouge pas et pourtant c'est un gel qui s'auto égalise quand même un tout petit chouïa la regarde comment le gel se lisse tout seul tu t'imagines bien que tu auras beaucoup moins de travail de l'image avec un gel comme ça comme ça de profil qu'est ce que ça donne et bien le premier c'est toujours un petit peu gondolant c'est pas trop c'est pas terrible le second par contre c'est très très bien égalisé on peut tirer peut-être juste un petit peu la pointe pour avoir quelque chose de plus fin mais sinon le bon b est vraiment très sympa sur les côtés ça reste fin alors je l'ai peut-être un tout petit chouïa mal appliqué au départ parce que voilà on peut avoir un peu plus de matière sur les côtés et regarde même si maintenant je tiens je vais même le tester à l'extrême regarde hop je vais faire des petits aiguiguilles dedans là hop des petites bêtises regarde que tu vois bien tu vois que ça part n'importe comment on va le laisser un tout petit peu s'auto-égaliser alors par contre il a un seul inconvénient c'est que si tu te rapproche trop des cuticules il peut couler légèrement dans la cuticule donc c'est vraiment le seul inconvénient c'est que du coup il faut le travailler rapidement et pas dans une pièce surchauffée comme ici là il fait plus de 35 degrés dans la pièce mais tu vois que malgré tout ça coule pas sur l'équipe de sur sur les côtés j'ai rien du tout regarde ce qui s'est passé c'est que ça s'est à nouveau lissé alors on peut encore l'améliorer un tout petit peu il ya dans tirant à peine la matière vers le haut vers le centre et tu vas voir qu'encore une fois ça va se tisser et si tu as peur que ça coule sur les côtés tu retournes tu retournes ta main et grâce à la gravité d'ailleurs tu vas voir la différence entre les deux grâce à la gravité celui ci donc le nude le fibre nude va s'auto égaliser parfaitement tandis que celui ci va rester stable alors si tu veux travailler avec l'image que tu veux faire des rallongements tout ça un gel stable est très bien si tu veux travailler sans l'image gagner du temps faire des renforts il te faudra celui là idéalement en fait il faudrait un des deux puisque celui ci comme dit va être idéal pour pour avoir quelque chose de stable donc on peut mettre plus de produits sans que ça bouge tandis que là si tu mets beaucoup de produits pas ça va s'étaler au 20% alors je viens de toucher et va mon petit test du coup je suis il faut savoir que je suis quelqu'un de très très maladroite un donc je fais tout le temps des bêtises et pourtant ça m'a pas empêché de faire ce métier et de bien le faire et regarde ce qui se passe malgré avoir touché mon bon b est plutôt très sympa je passe ça se voit vraiment bien la caméra peut-être pas flagrant mais voilà ça reste très très fin au niveau de la cuticule je vais essayer de faire un petit zoom ça reste très fin au niveau de la cuticule et en même temps on est vraiment bien au niveau de l'avant ça reste fin sur les côtés et tu vois que par rapport au fil de lumière on est pas mal du tout et celui ci et ben comme tu peux le voir rien n'a bougé donc si tu veux mettre beaucoup de matière parce que tu as un long rallongement à faire celui ci est top mais il faudra légèrement repasser le bloc pour l'histoire au moins ou l'appliquer parfaitement tout de suite et celui ci ben voilà t'as pas de boulot quoi donc si tu veux gagner du temps tu l'auras compris sur ongles courts tu travailles avec ce produit sur ongles long tu travailles avec ce produit il faudra un tout petit peu plus limer si tu veux d'autres astuces de ce genre ou si tu veux voir des pauses complètes n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ça me fait toujours très plaisir laisse moi un petit pouce en l'air pour m'encourager à te faire d'autres vidéos et puis abonne toi si tu n'es pas encore abonné et je te rappelle que tu peux avoir accès à ma courte vidéo qui va te montrer comment te différencier totalement des autres et comment attirer des clientes à toi d'une manière totalement unique et c'est vraiment ce qui a fait ma différence la différence quand j'ai quand j'ai compris ça en fait je suis passé j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires en un mois par 10 donc et c'est mort d'imaginer à quel point c'est puissant donc voilà je t'en parle dans ce petit atelier cette petite vidéo qui dure vraiment pas longtemps tu as un accès direct donc voilà tu peux aller la voir et moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos